Pas facile d'être maman, de faire un MBA tout en dirigeant son entreprise basée dans deux pays différents. Et pourtant, c'est le pari que s'est lancé Fadima Diawara, une jeune entrepreneur guinéenne basée en Espagne. Elle a lancé le tout premier smartphone 100% guinéen et nous l'avons rencontré à Conakry pour l'ouverture de son tout premier bureau sur le continent. Les portes sont des fois fermées. Quand on arrive à l'assurance, on sait ce qu'on veut. Des fois, les portes s'ouvrent par notre persévérance et par le refus d'abandonner. Les portes finissent par s'ouvrir, on finit par s'imposer. Je m'appelle Fadima Diawara, je suis la fondatrice de Koumfabo. Koumfabo, c'est une nouvelle marque de smartphones africains conformes aux réalités africaines. De base, je suis juriste, j'ai une formation en comptabilité. Je suis passionnée par les gadgets, l'innovation, la créativité surtout. Et tout ce qui est lié, on va dire aussi, aux mobiles, aux smartphones, aux gadgets, on va dire. L'idée est venue parce que réellement, j'ai vu qu'il y a une demande dans ce secteur. Koumfabo est venue pour répondre à une demande de communication, créer une marque africaine qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. Afrique, c'est un marché vaste où tout le monde, on va dire, a son mot à dire, où on peut proposer des smartphones de qualité, des produits de qualité aux africains. Donc, je pense que les africains eux-mêmes, ils ont compris cela. Je vis entre deux. Je vis à la base en Espagne. Et je passe beaucoup plus de temps aussi en Guinée dans le cadre, on va dire, des activités de mon entreprise. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup, on va dire, des difficultés financières. Il y a des difficultés aussi de logistique, vu que nous produisons, on va dire, hors du continent. Puis, autour de toi, ce n'est pas facile. Il faut chercher des personnes compétentes avec lesquelles collaborer. Je les ai surmontées en créant, on va dire, une équipe en cerveau, on va dire, un cerveau collectif. On n'est jamais savants tout seuls. On ne peut jamais tout savoir tout seuls. Donc, pour pouvoir aller de l'avant et sûrement, il faut réellement s'entourer des personnes qui croient en vous, qui croient en votre projet. Et des personnes aussi qui peuvent ouvrir des portes, parce qu'il faut savoir s'ouvrir des portes. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui sont dans ce milieu-là. C'est difficile quand on est une femme d'entreprendre dans le milieu de la tête. Déjà que c'est un milieu, on va dire, très masculin, on a du mal encore à mettre de la parité dedans. Souvent, on ne te prend pas beaucoup au sérieux. Déjà, tu ne viens pas de ce monde, même si tu venais de ce monde-là. Tu dois pouvoir t'imposer par tes idées, par ta créativité, par la vision que tu apportes. Je suis une femme, je suis maman de deux petits garçons. Je fais un MBA aussi, j'ai une entreprise. Ce n'est pas évident d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants à côté, voyager, étudier. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Mais quand on sait ce qu'on veut, on a un objectif, on suit l'objectif. Et après, les portes s'ouvrent, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais je pense que c'est merveilleux. Quand on est dans un cadre aussi qui nous permet de grandir, il faut profiter de ce cadre-là. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne doit pas faire des enfants ou avoir une vie de famille beaucoup plus accomplie. Il faut savoir donner de la priorité et s'organiser surtout. Et avoir son objectif et le viser pour pouvoir l'attendre. Le conseil que je donnerai à un jeune inventeur qui veut lancer son projet, c'est de n'attendre pas le bon moment. Il n'arrivera jamais. Persévère, surtout n'abandonne jamais. Et puis, lance-toi avec ce que tu as. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un, nous sommes à l'ère de la technologie. Il y a quelqu'un qui est au fond du monde, là-bas, de l'autre côté de la mer, qui est en train de te suivre sur les réseaux sociaux, qui est en train de te suivre sur Internet. Et cette personne attend le meilleur de toi pour se lancer dans ton projet. Donc voilà, persévère, tu n'es pas seul, n'abandonne jamais.